Monsieur Philippe Duquenois, le maire de Arne. Bonjour Monsieur Duquenois. Bonjour à vous. Voilà, on a quelques petites questions sur ces quartiers d'été, cette édition 2015. Comment s'est passée cette édition ? Oh, un petit peu spécialement cette année, puisque nos quartiers d'été, il y a quatre quartiers à Arne. Et ces quatre quartiers ont décidé de se regrouper sur un même site pour organiser deux jours de festivité. Et donc vous avez assisté à ces deux jours. La première journée, une journée parfaitement ensoleillée. La seconde, on va dire un peu moins, moins de soleil, quelques gouttes de pluie. Mais ça, c'est très bien passé quand même. Donc une belle affluence cette année, j'ai entendu dire, sur ces quartiers d'été, à savoir le samedi et aussi aujourd'hui dimanche. Ah oui, oui. Alors hier avec le soleil, bien entendu, encore plus. Et puis c'est le samedi, vous comprenez, on a moins de choses à faire, on va dire. Et plus envie de partir avec les enfants, de participer à des activités. Rendez-vous compte, il y a 15 associations qui ont participé à ces festivités, à ces quartiers d'été, avec minimum de 30 activités différentes. Alors ça allait aussi bien du tir à l'arc au football, en passant par la piscine, tous des jeux de piscine, en passant du maquillage, en passant de la jonglerie, en passant des jongleries, mais avec des cartes. Vous voyez, de la prestidigitation, en passant par du volet, du hand, enfin toutes ces différentes activités, avec des jardins familiaux, avec de la soupe à goûter en particulier. Je vous y invite juste après. D'accord. Arne a inauguré sa nouvelle salle régionale, il n'y a pas très très longtemps. Le 13 juin, voilà. Qu'est-ce que ça a apporté au quartier d'été cette année ? Les quartiers d'été, ce qui leur a été apporté par cette salle, c'est un lieu où on a pu aussi faire différentes activités. Bon, ça là, ça a été plus le volet, ça a été le judo, le judo, l'aïkido, pardon. C'était l'escrime, ça a été les jeux pour enfants, l'équilibre, tout ça. Et puis ici, nous avons eu hier, samedi, pour la première fois, un match de handball. Les filles ont joué contre les filles de Bully Lemine. Donc ça a été un tournoi amical, un petit tournoi amical, plein de fraternités, parce qu'elles se connaissent très très bien. Et ce sont elles, en réalité, qui ont inauguré par un match, hier, cette salle. Bon, bien entendu, il y avait déjà eu beaucoup d'entraînements, tant par le volet, tant par le hand. Il y a eu déjà plein d'entraînements, mais ça a été le premier match. Il y en aura beaucoup d'autres, vous vous en doutez bien, avec des équipes prestigieuses, je l'espère. C'est notamment également avec l'équipe qui évolue en Ligue B de Arnes. Et puis également, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vont partager cette salle ? Alors, si vous parlez de l'équipe qui était en Ligue B l'année dernière, elle n'aura plus lieu cette année. Puisque celle-ci a été arrêtée, et nous allons recommencer cette saison avec notre équipe qui est en National 2. Avec des objectifs dans les trois ans, bien entendu, qui est de remonter au niveau le plus haut. Mais nous avons une équipe féminine qui, elle, est en élite. Justement, c'est ça aussi le fait de parler aussi de toutes ces équipes. Ça permet aussi d'avoir une salle comme celle-ci, de faire vraiment rayonner le sport au niveau de Arnes, avec toutes les équipes qui s'y produisent. On parlait du volet, mais également du handball. Oui, bien sûr, il y a ces équipes de volets masculines, féminines, de volets, mais aussi l'équipe féminine de handball. Et vous savez, c'est une salle, non seulement ça va peut-être faire rayonner Arnes, mais sûrement, et ce que je souhaite, c'est l'ensemble de la région, enfin du bassaminier en tout cas, cette salle, bien entendu, elle recevra des grands matchs. Et nous avons toujours dans un petit coin de la tête de réussir un jour à faire venir une équipe de France, par exemple. Vous savez que nous avons un maréchal, Nicolas, d'ailleurs, c'est la salle maréchale ici. Un Nicolas maréchal qui fait partie de l'équipe de France et qui, cette année, quand même, est champion, championne. Donc, peut-être qu'un jour, nous aurons le bonheur de les accueillir dans cette salle. C'est un souhait et, bien entendu, ce jour-là, si nous avons la moindre proposition ou de grandes équipes, de grandes équipes de notre région, nous avons Dunkerque, nous avons des tas d'équipes comme ça. Et bien entendu, nous les accueillerons avec beaucoup de joie. Question très courte. Est-ce que le public a apprécié la nouvelle salle au moment de ces quartiers d'été ? Bon, si je vous dis oui, vous n'allez pas être étonné, mais demandez-leur à eux. Vous verrez ce qu'ils en diront. Bon, et je pense même que tous les autres sports qui sont venus dans cette salle, tous ont beaucoup apprécié. Bien entendu, oui. Vous savez, c'est quand même une salle régionale qui est belle, qui est récente, qui a toutes les commodités de salle moderne. Et nous avons réussi à placer cette salle régionale, la salle maréchale, dans un écrin, comme vous avez pu le voir, où il y a 50 000 mètres carrés. À côté de cette salle, il y a le tennis, à côté de cette salle, il y a deux stades de foot, il y a la piscine, il y a la salle de musculation, une salle de musique aussi. Voyez-vous, ce n'est pas tout à fait sportif, mais traditionnellement, elle est là et il restera, je l'espère, encore longtemps. Et puis, qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Enfin, en tout cas, il y a 50 000 mètres carrés aujourd'hui. C'est un véritable complexe sportif. Et cet écran, cette salle a été posée parmi d'autres disciplines. Et tout est sécurisé, si vous voulez. Ça fait véritablement un complexe sportif qui sera le complexe Boutmi et qui sera un complexe, je l'espère, qui aura un renom. Aujourd'hui, dans cette salle, elle est neuve. Moi, je pense qu'il manque encore un petit peu d'âme. Eh bien, nous allons demander à nos volleyeurs, nos handballeurs, de justement recréer cette âme que nous avons connue dans d'autres salles et repartir à des plus hauts niveaux que ceux que nous avons aujourd'hui. D'accord. Mais je suis néanmoins très content d'avoir cette équipe en élite pour les filles, en National 2 en handball pour les filles et puis en National 2 en volleyball pour les hommes. En tout cas, merci, monsieur le maire, d'avoir répondu peut-être une dernière question. On va se projeter l'année prochaine, peut-être une nouvelle édition des quartiers d'été dans cet immense complexe ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas ? Maintenant, il faut que les quartiers d'été s'expriment. Vous savez, c'est la première fois que nous le faisons dans ces conditions. Eh bien, petit à petit, on va amener des choses qui vont changer, des choses qui vont encore améliorer le contact. Nous en avons déjà vu deux, trois qui vont un peu changer l'année prochaine, bien entendu. Et cette salle aussi, je voulais revenir un peu là-dessus. Vous savez qu'il va y avoir ce challenge de judo international au mois de décembre pour les cadets et les minimes. Et je pense qu'il va se réaliser dans cette salle avec justement des possibilités d'autres salles à côté. Je parle du tennis, je parle du collège qui est juste à côté et de sa salle. Vous voyez, je crois qu'ils auront encore plus d'aide à ce tournoi international de judo. Et c'est quand ? Alors, je n'ai pas tout à fait la date, mais c'est en décembre. L'année dernière, nous n'avons eu que 19 nations. J'ai dit que 19 nations parce qu'il nous manquait l'Afrique et il nous manquait un pays, enfin, il nous manquait deux, trois pays, l'Afrique, parce qu'avec les problèmes que vous avez reconnus. Et c'est l'Ukraine, je crois. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis que 19. Donc, cette année, j'espère bien que nous allons passer les 20 nations ici, dans notre belle ville de Ard. Sous-titrage ST' 501